du travail je le savais mais ça a été vachement intéressant c'est qu'une dernière semaine j'ai pu rencontrer un peu un peu j'ai pu rencontrer tout le monde au niveau du club les joueurs le stade évidemment les salariés les supporters des collectivités les gens qui travaillent au centre de formation à l'académie donc les partenaires les sponsors donc j'ai pu assimiler tout ça et puis essayer de sensibiliser les gens sur ma façon de voir les choses mon projet sportif la ligne directive à appliquer en adéquation avec le projet city group et encore une fois je l'avais dit quelques et quelques temps c'est moi être garant de le garder de faire en sorte que ce projet se développe mais de garder également l'identité l'identité du club troyen de des valeurs des supporters ce club là donc trouver un bon mixte pour au bout du compte gagner des matchs alors déjà être péché en ligue 2 c'est un miracle je pense qu'il faut il faut en prendre conscience il nous faut être content mais il nous faut nous rappeler également que sportivement on est descendu de ligue 2 en nationale donc ça donne nous inviter nous encourager à garder un degré d'humilité pour travailler davantage faire beaucoup mieux que ce qui a été fait c'est ces dernières années dans la façon de travailler dans la cohérence de travail déjà dans l'état d'esprit donc c'est assez une mission dont je me porte garant et ensuite c'est retrouver une équipe conquérante dominante j'aime bien ce mot dominant c'est avec le ballon est dominant c'est prendre l'initiative jouer au ballon repartir de derrière quand on le peut quand on n'a pas le ballon c'est avoir une intensité importante dans le pressing un pressing agressif prendre les devants ne pas être passif par rapport à ce que l'adversaire peut nous proposer c'est vraiment avoir cet esprit de conquérant cet esprit d'initiative et donc c'est déjà retrouvé ça dans un premier temps et puis au niveau de au niveau de l'ambition c'est dans le football tout est possible mais il faut également être réaliste par rapport à ce qui a été fait à l'état d'esprit sur lequel on est en train de travailler on va pas non plus mettre un niveau d'exigence trop élevé par rapport à un classement qui est qui nous faut avoir en fin de saison et puis faire très bonne figure dans le championnat de ligue 2 alors par rapport au mercato c'est vrai que aux yeux de certains supporters ça peut sembler inquiétant puisque jusqu'à maintenant il ya eu un zac zachary et adrien qui nous ont rejoint donc ils peuvent ça peut ne pas être suffisant pour eux mais la situation est sous contrôle on travaille tous les jours on est sur certains joueurs certains profils on a identifié forcément les postes dont on a besoin et on travaille pour pour signer des joueurs je pense que dans les cette semaine et la semaine prochaine les choses vont s'accélérer indépendamment de ce qui s'est passé ces derniers jours on a été on a toujours été sur ces process là mais maintenant voilà il nous faut c'est un mercato j'ai pas envie de me tromper sur l'état d'esprit des joueurs qui vont nous rejoindre certes la qualité du joueur est super importante mais l'état d'esprit primordial pour justement retrouver un état d'esprit comme maintenant comme on a tous envie de retrouver qui match avec la philosophie qui est la mienne donc ça peut sembler long pour certains mais on prend notre temps on mais on le prend connaissance de cause en contrôlant la situation et pour pour s'assurer que les joueurs qui viennent un sont de très bons joueurs et qui amène une vraie plus-value au groupe existant et deux dans un état d'esprit sont d'un état d'esprit irréprochable et qui va matcher avec les valeurs humaines des supporters de ce club je me plaie réellement j'ai visité le centre ville j'y habite j'ai pu rencontrer des gens des personnes des gens vachement agréable je trouve je trouve cette ville cette ville très belle les gens me correspondent je m'identifie à toutes ces personnes donc oui je m'y sens très très à l'aise et et ça me permet justement d'avoir encore plus le sourire tous les jours pour travailler et pour pour garantir une une un nouveau départ pour ce club qui mérite et donc il faut déjà se sentir bien en tant que personne en tant au niveau de l'état d'esprit pour pour ensuite travailler au quotidien de façon productive et donc ce bien-être je je l'ai donc c'est assez une très bonne chose